Dans cette vidéo, je réponds à plusieurs questions qui me sont venues en inbox, messenger et en commentaire sur la question d'investissement. C'est pourquoi, beaucoup même ont eu à demander, est-ce que ce n'est pas mieux d'économiser son argent que d'investir ? Je voudrais vous répondre à travers cette vidéo. Mais tout d'abord, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et surtout notre pub. Je suis coach Souleymane Boussime, coach en entrepreneuriat, option stratégie financière, comme vous le savez, depuis plus de 15 ans, entrepreneur. Vous avez une entreprise, un projet ou encore vous avez assisté à l'une de mes formations précédentes qui parle de la stratégie d'investissement. Cette formation est faite pour vous. Venez nombrer, apprendre les techniques qui vont vous permettre d'avoir accès au financement. Pour tout contact, veuillez composer le 01 51 44 54 63 07 67 68 68 77. Investir peut-être moins risqué que de ne pas investir du tout pour plusieurs raisons. 1. Inflaction L'inflaction réduit le pouvoir d'achat de l'argent au fil du temps. L'investissement peut potentiellement générer des rendements supérieurs à l'inflation, aidant ainsi à préserver la valeur de votre argent. En deuxième position, la diversification. En investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs, vous réduisez le risque lié à la détention d'un seul actif. Les pertes éventuelles dans un investissement particulier peuvent être compensées par des gains ailleurs. Et en troisième position, croissance à long terme. Les investissements à long terme ont historiquement montré une tendance à la croissance. Les marchés financiers ont tendance à s'apprécier à long terme, malgré des frustrations à court terme. En quatrième position, revenus supplémentaires. Certains investissements, comme les actions versant des dividendes ou les biens immobiliers locatifs, peuvent générer des revenus supplémentaires en vous donnant plus d'argent pour vous permettre de tenir pendant un bon moment. En cinquième position, objectifs financiers. L'investissement peut vous aider à atteindre des objectifs financiers à long terme, comme la retraite, la salle d'une maison ou l'éducation de vos enfants, et plein, plein, plein d'autres. En sixième position, vous avez l'éducation financière. Investir vous encourage à acquérir des connaissances financières, ce qui peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées sur vos finances. Cependant, il est important de noter que tous les investissements comportent un certain niveau de risque. L'éducation du risque est essentielle et il est recommandé de diversifier votre portefeuille. De ne pas investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Et moi, j'ai ajouté ceci en disant qu'il faut investir ce qu'on peut se permettre de supporter. Réfléchissez en fonction de vos objectifs et de votre tolérance au risque. Il est sage de consulter un conseiller financier ou un expert en investissement pour vous guider dans vos décisions financières. Comme vous le savez, moi, sur la toile, je donne des conseils, je vous avertis, mais si vous ne faites pas partie de mon réseau, alors comprenez que je ne pourrai vous donner réellement nos actifs. Et c'est pourquoi je réalise, j'organise des conférences et d'ailleurs même le 12 novembre, j'aurai une conférence, la formation en crypto-monnaie, dont nous allons parler de toutes ces thématiques, des plateformes sur comment est-ce que vous pouvez investir votre argent en toute sérénité si ça vous dit. Je vous appelle à être présent et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite également à la partager et surtout à la commenter si vous voudrez des thématiques que nous en vous parlerez peut-être dans des prochaines vidéos. Sucez, restez connectés et à très bientôt. Sucez, restez connectés et à très bientôt. Sucez, restez connectés et à très bientôt.